En entier de notre programme, le programme du candidat Basse-Rudio Maïfaye, la réforme de l'Etat et de l'administration, pour que les injustices cessent et pour que plus jamais l'Etat ne soit détourné de sa véritable mission, celle de servir le peuple et non pas celle de servir des causes politiques. Ceci dit, j'ai dit que c'est une journée qui démarre avec ce constatrice, mais qui va se terminer dans la joie, parce que je suis convaincu qu'à l'issue de cette journée, Inch'Allah, notre candidat Basse-Rudio Maïfaye sera largement aidé dès le premier tour. Et cela est d'autant plus évident à nos yeux que nous observons une forte affluence des Sénégalais, de la diaspora et de l'intérêt du pays, car on n'a jamais vu une telle affluence dès les premières heures du scrutin. Et nous savons que cette affluence-là est due particulièrement à notre candidature. Et cette affluence est particulièrement jeune aujourd'hui. Ils avaient chantonné partout que ces jeunes ne voteraient pas. Et nous nous rendrons compte qu'ils sont massivement venus dans les bureaux de vote dès 6h du matin, 7h du matin. Cette affluence est également générale, les femmes, les personnes âgées. Et nous sommes convaincus qu'à l'issue de cette journée, la victoire sera éclatante. Et que ce soir, Inch'Allah, à 21h, nous aurons les premières tendances qui monteront que le candidat Basse-Rudio Maïfaye passe à plus de 50%, à largement plus de 50% du suffrage. Vous avez certainement eu des échos au niveau national. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Pour le moment, on ne nous a pas encore signalé d'incident. En tout cas, pas d'incident, Manger. Nous souhaitons que cette journée se déroule de cette manière-là jusqu'à la fin, qu'il n'y ait pas d'incident, que les Sénégalais soient votés massivement. Ils vont le faire parce qu'ils comprennent les enjeux. Contrairement à ce que les politiciens de l'autre bord croient, les Sénégalais comprennent les enjeux. Et l'enjeu d'aujourd'hui, c'est de montrer que le mensonge, la roublardise, l'argent sale, ne l'emporteront jamais sur la vertu et la vérité. Et les Sénégalais démontreront que les vertus dont on s'est paré depuis longtemps, on le fera par là de Diome, de Foulle, de Faïda, de Colleré, que toutes ces vertus-là soient encore présentes au Sénégal et que les Sénégalais seront faits de la part des choses. Et que aucun lobby étranger également ne le choisira comme président de la République. Et c'est pourquoi nous allons lancer encore une fois cet appel-là pour demander aux Sénégalais de continuer à sortir massivement. Nous souhaitons que le taux de participation de cette année soit un taux de participation record depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, qu'on puisse dépasser les 70 ou 75 % de taux de participation. Ce sera indicatif pour la légitimité du président que nous allons choisir, c'est-à-dire le président Bassirou Diomaïfaï. Nous lançons cet appel-là, mais nous lançons également un appel à la vigilance, particulièrement des jeunes qui continuent, d'organiser les rondes et les brigades de surveillance et de sécurisation des élections. On a vu ce qui s'est passé hier à Ziguenshore. On a vu en tout cas une vidéo circuler qui faisait état de Bissau-Guinéen, qui aurait été transportée par des acteurs politiques locaux pour venir voter au Sénégal. Nous avons toujours dit aux jeunes que c'est à vous de prendre votre destin en main et de sécuriser ces élections en organisant des brigades de surveillance et en refusant qu'un étranger. Et par étranger, je ne parle pas de gens qui sont établis au Sénégal depuis longtemps et qui ont leur nationalité en bonne et due forme. Mais je dis de gens qui ne sont pas d'ici, qui sont transportés par des cars, qui traversent les frontières gambiennes, sénégalaises, Bissau-Guinéen ou Mauritanien pour venir voter au Sénégal. Il faut que les jeunes prennent leurs responsabilités pour l'empêcher par tout moins possible. Parce que c'est une élection du Sénégal, par les Sénégalais et pour les Sénégalais. Et je lancerai également un dernier appel au calme, à la sérénité. En tout cas, nous n'avons aucun intérêt à ce que ces élections soient perturbées parce que nous allons les gagner, c'est prêt à Dieu. Je dois lancer un appel pour éviter de répondre aux provocations. Nous savons que dans certaines zones, particulièrement dans le Baol, dans le département de Mbake, le plan c'est de créer des provocations pour qu'il y ait des rixes, pour qu'il y ait des affrontements et que les autorités en tirent des conséquences pour demander la suspension du vote. Demandons à tout le monde de garder son calme, sa sérénité. Et nous lançons un dernier appel au ministre de l'Intérieur pour qu'il sécurise les Sénégalais qui doivent venir voter. Ça ne doit pas être l'affaire des jeunes, en principe. Mais si l'État est défaillant, les citoyens prendront leurs responsabilités pour sécuriser leur vote. Et nous lançons un appel au ministre de l'Intérieur que toutes les dispositions soient prises pour éviter que, ça et là, des nervis soient recrutés pour venir pertinuer le délirement du vote. Voilà ce que je voulais dire. Alors, comment est-ce que tu as voté ? 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 Je ne peux pas dire que le Sénégal est venu parce qu'il n'y a rien à faire pour dire qu'il n'y a qu'un candidat ou qu'il n'y a qu'un candidat. On a commencé à gagner le procès, on a gagné le procès, on a gagné le procès. Mais malgré tout, l'administration n'a pas eu de l'administration. Je n'ai pas donné mon fiche de parrainage et je n'ai pas eu de candidat. Il n'a pas eu de crédit de l'administration, mais lui, il n'y a pas eu d'accompagnation de l'administration. Pour ça, on lui dit pour se réagir. Tout va jamais fait que nous sommes réagir. Il se voit que l'on m'a dit à tous. Et si on a mis le candidat d'Ousmane Sonko, on ne sait jamais que ce qui est le candidat d'Ousmane Sonko, Bassir Ouja, qui a été le candidat d'Ousmane Sonko. Le candidat d'Ousmane Sonko n'a pas eu de candidats. pour avoir pour arriver au-dessus de l'ation. Comme ce qui on a dit, il n'y a pas de soucis dans notre programme. Nous avons été vestiés dans la sénégalisation avec l'injustice, et nous avons tourné en ce genre. Nous devons faire attention à ce sujet pour les pays les sénégalais qui sont vraiment très, mais nous allons tout faire attention pour la justice, pour l'administration, nous allons la prendre, et encore nous allons changer la Autobahn. parce que les gens doivent me faire dire qu'ils devaient être candidats. C'est ça pour le Sénégal. Bien que pour le Sénégal, nous devons nous sortir massifement. Nous devons nous faire. Nous devons nous donner l'épaule à la même chose, les gens qui sont vivants et les gens qui sont venus en sénégalais. Nous avons des adversités. Nous avons dit que nous devons nous rendre compte. Nous devons nous aider. Nous devons nous faire faire plus, nous devons être les gentlemen comme nous. Nous devons nous aider. Nous devons les élections. Nous devons nous aider, aca, on va vous aider. On va rappeler nos élections. Nous avons conduit le décès dans la sociale. Nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Ce serait en électorat. Nous soyons toute maία respuesta exclusive. J'ai même envie de donner une loi sur l'indépendance. Nous devons nous donner la véritable indépendance. Nous devons village. medida que nous sommes Gaëlle, nous avons boule-génértement. Nous avons même lauite de participation qui est le premier ministre de la population. C'est ce que nous avons dit. Nous avons vu la première élection. Nous sommes en 5ème élection. Nous avons vu à 10h du matin le bureau de vote. Nous avons vu la vie, nous sommes en diaspora. Nous avons vu la sénégalité. Nous avons vu la votation massivement. Cette élection est la deuxième tour. Nous avons vu la dernière élection. Nous avons vu la première étape pour le premier tour. Nous avons vu la vraie soucis aux Sénégal. Nous avons vu la née et nous avons vu la question. Nous avons vu la valeur. Nous avons vu la relation. Nous avons vu la relation, le haut, la vie, la bouche. En deux, les Sénégalais ont voté en votant massivement pour le candidat Basse-Rudia Maïfaye. Donc, il a lancé aussi un appel au ministre de l'Intérieur. Il a eu un appel à la question de la femme. Les Sénégalais ont été. Il a été dit qu'ils ont été faits pour les jeunes. Ils ont été faits pour les jeunes. Ils ont été faits pour les jeunes. Mais ils ont été faits pour eux. Ils ont été faits pour eux. Parce qu'ils ont été faits pour eux, ils ont été faits pour eux. 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 comment est-ce que nous voulons les impôts de l'étudiant des embryons nous j'ai dit l'engueil c'est le responsable de nous vauter ou finir avec un malade d'argent tout à l'heure qui compte le bureau de voté non déjeuner d'aïnit ne s'est dit qu'à l'également parce que l'on ou la moque j'ai interdit j'appelais l'olée pour qu'on a djelé t'aï 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 le sénégal d'un nouveau président le président du jupe président vous compétente très d'amour car il y en a une nouvelle équipe parce que j'étais l'unité d'appuyer un projet projet bon mot la bouche n'a qu'à l'encore et ma samba madame beaucoup continuer de l'olée il est sénégal d'un sénégalier n'est qu'au moment où l'unique 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 l'unique